Je pense que le temps est la grande donnée de la littérature. Quand j'écrivais dans mes premiers livres, je ne le ressentais pas vraiment, mais je l'ai ressenti, je l'ai ressenti de plus en plus, comme une donnée intrinsèque à la littérature. D'abord parce qu'un livre s'écrit, enfin pour moi, un livre s'écrit dans le temps, sur quelquefois beaucoup d'années. Et cette dimension-là, en fait, je lutte avec elle, parce que lorsque j'entreprends un livre, ce n'est pas pour le changer toutes les dix pages, c'est avoir une vision globale. Donc c'est une lutte contre le temps. Le livre est une lutte aussi contre le temps. La lecture est une lutte contre le temps également. Donc je ne peux pas en dire davantage. Je travaille beaucoup avec une donnée fondamentale du temps, qui est la mémoire. C'est la mémoire qui est mon instrument, qui est à la fois mon domaine, qui est ma matière, le temps est ma matière. Et ma mémoire est mon instrument, bien sûr. On a parfois le sentiment que vous cherchez à sauver quelque chose aussi. Oui, c'est l'écriture, c'est sauver, bon, c'est sauver, bien sûr. C'est sauver ce qui a eu lieu, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Mais sauver parce que j'ai la vision, effectivement, des générations qui se succèdent et qui sombrent dans l'oubli. Il ne reste que des événements saillants, des personnages. Mais moi-même, je n'imagine même pas, je veux dire, avoir une vie qui dépasse forcément ma vie humaine. Voilà, oui, qui organisait le blanchiment de la mémoire. C'est exactement ce qu'il a dit, Godard. Oui, pour la télévision. Maintenant, il y a autre chose que la télévision. Il y a tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, à Internet. Voilà, c'est de plus en plus. C'est quelque chose que je ressens moi-même, en moi-même. Tenter de vivre vraiment dans le présent, dans le présent. Pour moi, je suis sensible à ça depuis que le smartphone existe et est répandu dans toute la population. Et moi-même, je le sens, je le vois bien en moi-même. Donc, je dirais, ça fait une bonne dizaine d'années que les choses vont s'accélérant de cette façon-là. Je pense qu'il y a une grande mutation. Mais je ne connais pas encore cette mutation. Nous ne la connaissons pas, vraiment. Nous ne le verrons dans dix ans, vingt ans. À ce moment-là, on pourra saisir les choses, je crois. Là, je sens, je sens qu'effectivement... En littérature française, il y a une tendance de plus en plus à supprimer l'imparfait, le temps de l'imparfait, les temps du passé. Beaucoup de livres s'écrivent au présent. Une quantité industrielle de livres s'écrivent au présent. De la littérature, de la littérature. Et cela me frappe, je me frappe énormément. Donc, ça veut dire qu'on s'immerge dans un livre au présent et il n'y a pas cette dimension, cette profondeur. L'imparfait, c'est la profondeur, le passé, etc. Ce sont les temps du passé, c'est la profondeur du temps. Et on est en train de supprimer la profondeur du temps, y compris dans la langue. C'est grave, ça ? Oui. Non. Je dis non. Je dis oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, moi, qui me paraît grave. Mais de ce qui arrive, je vais dire, dans le monde, est-ce que vraiment vous souhaiteriez vivre comme il y a cent ans ? Non. Il y a beaucoup d'avantages aussi à vivre aujourd'hui. C'est ça. Donc, ce que l'on perd d'un côté, voilà. Cette mutation de l'humanité, pour moi, c'est un fait. C'est un fait. Alors, évidemment, on n'est pas obligé du tout de se soumettre. Bien sûr que non. On peut très, très bien. Je pense que, par exemple, ça, c'est un autre domaine. Mais, je veux dire, l'exploitation de la nature telle qu'elle a été pratiquée dans les 50 dernières années, qu'il y ait un coup d'arrêt et que l'on change, ça me paraît, au contraire, absolument nécessaire. C'est ça. Mais il y a des phénomènes sur lesquels on ne reviendra pas. Et il est certain que ce que nous a apporté Internet, ce que ça a apporté, jamais on ne pourra revenir en arrière. Jamais. Le passé vécu, c'est peut-être que si Proust n'avait pas, à un moment donné, donc, vraiment, je veux dire, écrit, creusé, et donc, cette mémoire-là, cette mémoire-là, peut-être que ça n'aurait pas eu lieu. Voilà. Mais maintenant, c'est fait. Donc, c'est quand même un rôle de la littérature. Le rôle. Et c'est un petit peu là-dessus que, voilà, moi, que je me dis, écrire, c'est écrire et ne pas reconduire ce qui a été fait, c'est important. C'est important de trouver les choses, de trouver des choses. Enfin, en écrivant, on ne sait pas ce qu'on trouve toujours. On ne sait pas ce qu'on trouve, mais on le trouve en écrivant. Je veux dire, par exemple, que je me suis mise à écrire le livre, un livre qui est Mémoire de fille. Je voulais l'écrire depuis très, 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 très longtemps. Et puis, je n'ai réussi à le faire qu'en 2015. Il est sorti en 2016. Et juste à ce moment-là, c'est le mouvement MeToo, par exemple. Donc, il y a là... C'est comme si, à un moment, c'est comme si, à un moment, moi-même, sans le savoir, je faisais... À mon âge, je faisais partie de ce mouvement. C'est ça, qui est passionnant. Ah, mais ce moment-là, c'était comme, je veux dire, un réveil, une merveilleuse surprise. Une merveilleuse surprise, parce que je voyais très, très mal l'avenir des femmes. Je ne vois pas non plus toujours très brillant, mais quand même, voilà, il y a une... Il y a eu... Il y a des prises de conscience, quoi. C'est quelque moment où on ne peut pas revenir... On ne peut pas revenir en arrière, je ne crois pas. Oui, alors, il y a une chose qu'on peut constater, la perte de la croyance, je dirais au progrès, mais croyance en l'avenir. Et c'est, pour moi, quelque chose, effectivement, qui m'attriste, parce que j'ai vraiment vécu mes jeunes années dans cette image, donc, d'un avenir qui était beaucoup plus joyeux, où il y avait de l'espérance pour tout le monde. Ce qui était normal, puisque c'était après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est toute... Je veux dire, c'est le monde entier, c'est l'Europe, en particulier l'Europe, puisqu'elle avait connu la plus grande guerre qui soit. C'était l'Europe, toute entière, qui était dans cette idée d'un avenir beaucoup plus... d'un avenir beaucoup plus radieux, où la jeunesse... J'ai le souvenir, donc, de cette idée d'une jeunesse, de toutes les jeunesses du monde qui pouvaient, effectivement, se donner la main. Et tout cela, maintenant, on est entré dans la peur de l'avenir. On est vraiment entré dans la peur de l'avenir, dans la crainte. Et c'est certainement quelque chose d'aussi faux qu'une espérance béate de l'avenir, certainement. Et c'est que ça peut... Cette peur-là peut entraîner le contraire de l'action, c'est-à-dire, au contraire, une sorte de défaitisme, le défaitisme de la volonté. Donc, finalement, c'est comme si la perte de mémoire, ça va de pair, finalement, historiquement, avec la perte de l'idée de l'avenir. De l'avenir, c'est-à-dire que les deux, souvent, sont liés, quand même. C'est-à-dire, la mémoire et l'espérance. Voilà. Donc, le passé, il faut avoir, de toute façon, il faut toujours avoir, au fond, les trois dimensions, en soi. C'est-à-dire, le passé, la mémoire du passé et, bon, la jouissance du présent et l'espérance de l'avenir. Ça. Et là, on est assez tragiquement amputé de deux dimensions. On est, effectivement, dans le présentisme. C'est même un nom en français, le présentisme. On ne transmet que du présent. Voilà. Enfin, il ne faut pas exagérer. Je pense que tous les parents, tous les parents qui ont des enfants petits ou adolescents ont, pour leurs enfants, quand même, des espérances. Espère. Je ne suis personne quand j'écris. Je cherche. Je sais que forcément, lorsque j'écris, je sais que j'ai une expérience de femme, j'ai une expérience de transfuge, j'ai beaucoup d'autres aspects que je ne connais pas qui sont aussi à l'œuvre dans l'écriture. Et c'est ça qui écrit. C'est ça. Je ne peux pas... Mais je n'ai jamais eu le... Je suis moi-même, maintenant, je suis très étonnée en ouvrant un livre de dire mais c'est moi ça. En fait, je ne peux pas dire c'est moi ça parce que c'est le moi qui a écrit il y a quatre ans, cinq ans. C'est ça. c'est le journal intime qui donne le sentiment tout de même d'une persistance du moi ou de la personne. Parce que maintenant, moi, j'ai donc beaucoup de décennies de journal intime derrière moi et de voir... il y a une évolution très, très, très certaine des intérêts de choses mais en même temps il y a un noyau dur on peut dire. Il y a un noyau dur qui est l'être sans doute qui est cette chose-là qui résiste et qui est dans le journal. Le livre qui a eu en France Laplace, le livre le prix Renaudot c'est à la moitié des années 80 c'est en 1984 et c'est justement un des livres qui a fait qui a provoqué beaucoup de remous et ensuite le livre La honte par exemple ce sont des livres qui à chaque fois ont provoqué des controverses autour de... et peu à peu je crois que... et tout simplement aussi parce que le nombre des transfuges est plus grand des transfuges sociaux il est certainement beaucoup plus grand que... effectivement que dans les années 70 et 80 où nous étions en fait une toute petite une toute petite minorité les miraculés les miraculés du système scolaire On pourrait dire que c'est effectivement une nouvelle classe qui émerge dans... effectivement dans... Une classe justement de transfuges d'une manière générale qu'ils le reconnaissent ou pas qu'ils le reconnaissent ou pas qui changent la littérature bien sûr qui changent oui tout à fait et... on peut... un peu... un peu... un peu... Sous-titrage FR ?